Salut les Tanukiens ! Et on se retrouve cette semaine avec le Tanuki du Kanto, bien sûr, moi-même, pour une nouvelle vidéo à propos des écoles de japonais. Et oui, j'ai eu deux expériences dans des écoles de japonais, une à Osaka, quand j'étais en working, en visa vacances de travail, et une à Sapporo, en tant que vraiment étudiant cette fois-ci, et j'aimais vous faire un retour d'expérience. Alors, comme ça risque de prendre pas mal de temps, car il y a beaucoup de choses à dire, j'ai décidé de diviser en trois parties, en trois vidéos, en fait, cette expérience. Alors, durant la première vidéo, on va parler des écoles de japonais en elle-même. Dans la seconde vidéo, je vous parlerai de mon retour d'expérience dans les deux écoles où je suis allé. Et dans la troisième vidéo, ce sera la méthode pour s'inscrire dans une école de japonais, les démarches à suivre. Ça aidera certains d'entre vous qui souhaiteraient expérimenter les écoles de japonais. Voilà. Alors, depuis 10-15 ans, il y a eu une explosion du nombre d'écoles de japonais au Japon. C'est un véritable business. Il y en a plus de 600 dans l'archipel aujourd'hui. Et 50 000 étudiants dans ces écoles environ, de toute nationalité. Alors, les écoles de japonais varient vraiment en fonction de la ville, des méthodes utilisées, des objectifs des étudiants, des nationalités présentes, de leur prix, de leur taille aussi. On a des petites écoles indépendantes et on a aussi des chaînes d'écoles avec, par exemple, 10 écoles à travers le Japon. Alors, avant toute chose, on va rappeler deux points importants qui vont être importants pour la suite de cette vidéo. Le premier point, c'est qu'il ne faut jamais oublier que les écoles de japonais, ce sont des entreprises. C'est-à-dire que c'est un business. Ce sont des entreprises qui veulent votre argent. N'oubliez jamais ça. Le deuxième point, c'est les niveaux de japonais, en fait. Et oui, il y a un test, en fait, qui s'appelle le JLPT ou JLPT, Néongono Lyokushiken en japonais, test d'aptitude linguistique en japonais. Et c'est le test principal, le roi des tests, en quelque sorte, sur lequel tout se base, et notamment l'apprentissage du japonais dans les écoles. Alors, ce test, il comporte cinq niveaux. Du niveau N5, le niveau le plus bas. Ensuite, le niveau N4, N3, N2 et N1. Le niveau N1 étant le niveau le plus élevé, comme vous l'avez déjà compris. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, le N5, c'est un niveau vraiment très basique. C'est pour les présentations, pour se diriger dans une ville, des choses comme ça, vraiment pour demander son chemin. Le niveau N4, c'est un niveau qui commence à être suffisant pour la vie quotidienne et puis pour effectuer des petits baïtos, des petits boulots. Le niveau N3, c'est bien pour faire des sorties. C'est un niveau conversationnel. C'est un niveau qui vous permet de ne pas être complètement largué dans une conversation. Le niveau N2, c'est le niveau où vous pouvez commencer à comprendre des dramas ou des animés sans avoir besoin de sous-titres. Et puis, c'est le niveau qui permet de commencer à travailler dans des entreprises japonaises. J'entends par là en tant que salarié permanent. Et puis, le niveau N1, alors là, c'est le niveau des bosses, en quelque sorte, on peut dire. Donc là, vous pouvez absolument tout faire. Et normalement, vous n'avez vraiment pas besoin de sous-titres pour regarder la télé, lire le journal. Vous pouvez travailler ou faire des sorties en étant totalement à l'aise au niveau de la langue. Voilà. Les écoles se basent là-dessus, en fait, pour leur apprentissage. Et c'est pour ça qu'il fallait rappeler ce point-là. Alors, quand vous voulez aller dans une école de japonais, eh bien, il va falloir faire un petit peu une checklist de points à vérifier. Et moi, j'en ai noté plusieurs. Le premier de ces points, c'est quels sont vos objectifs. Le deuxième, c'est où. Le troisième, c'est votre budget. Le quatrième point, c'est avec qui vous voulez étudier. Le cinquième point, c'est quelle méthode vous aimeriez. Car elles diffèrent suivant les écoles. Alors, voilà déjà ces cinq points. Et ils sont tous très importants. Si vous voulez, souhaitez rentrer en école de japonais un jour. Alors, le premier point, c'est vos objectifs. Est-ce que vos objectifs, c'est juste être là en mode un petit peu touriste pour rester au Japon dès que vous aurez le pays, et puis c'est tout. Et en fait, ensuite, rentrer dans votre pays d'origine. Ou est-ce que c'est aller à l'université ou dans une scène mongako, c'est-à-dire un genre d'école technique, en fait, après, étudier à l'université ? Ou vraiment rester travailler au Japon ? Ça, c'est des objectifs qu'il faut avoir en tête et qu'il faut définir dès le départ. Parce que tout va dépendre un petit peu de ça. Le choix de votre école va vraiment beaucoup dépendre de ça. Le deuxième point, c'est la localisation. Où est-ce que vous aimeriez étudier ? Est-ce que vous voulez aller à la capitale, étudier dans la capitale, Tokyo ? Est-ce que vous préférez la neige à Hokkaido ? Le sable à Okinawa ? Ou encore tout le cœur historique à Kyoto ou à Osaka, par exemple. Ça va dépendre évidemment de vos goûts, de vos centres d'intérêt, et aussi de votre budget. Ce qui m'amène à parler du prix des écoles au Japon. Alors, le prix moyen d'une école au Japon, c'est 300 000 Yen pour 6 mois, ou 600 000 Yen pour un an, etc. A savoir que les écoles de japonais, vous pouvez y aller de 3 mois à 2 ans. 2 ans maximum. Alors, c'était passé à 3 ans pendant la période du Covid-19. Parce qu'il y a plein d'étudiants qui ne pouvaient pas rentrer chez eux, donc on leur proposait de rester un an de plus. Mais je pense que ça a dû revenir à 2 ans depuis. Alors, 300 000 Yen pour 6 mois, c'est à peu près 2 000 euros. 2 000 euros, simplement pour l'école de japonais. Il va falloir budgéter entre 10 et 15 000 euros pour une année complète. École de japonais, mais aussi votre logement, mais aussi vos sorties, mais aussi votre nourriture et tout votre quotidien. Ça monte vite. Et donc, c'est ça aussi qui va être important au niveau de la localisation, parce que suivant, si vous étudiez à Osaka, à Tokyo ou à Hokkaido, le prix n'est pas du tout le même. À Tokyo, c'est évidemment extrêmement cher. Alors déjà, mon premier conseil, au niveau budget, c'est de régler et de vous inscrire pour seulement 6 mois. Prenez un visa étudiant pour seulement 6 mois dans une école de japonais. Vous pourrez le renouveler autant que vous voulez jusqu'à 2 ans, ne vous inquiétez pas. Mais ça permet de partir, si vous en avez marre, au bout de 6 mois, sans avoir à perdre votre argent, au cas où vous auriez payé pour un an. Car si vous vous payez pour un an et que vous partez au bout de 6 mois, par exemple, pour différentes raisons, eh bien, l'école va garder votre argent. Ils ne vous rembourseront pas. Donc, partez pour 6 mois. Comme ça, vous avez le temps un petit peu de voir comment ça se passe, si ça vous convient ou pas. Et puis, de changer d'école de japonais, partir pour une autre école, si vous le souhaitez. Car vous pouvez très bien faire un an dans une école de japonais et ensuite un an dans une autre école. C'est faisable. Voilà. Donc, si vous avez envie de changer d'endroit, de voir des nouvelles têtes, d'obtenir de nouvelles méthodes, etc. Eh bien, vous pouvez tout à fait le faire. Un conseil aussi, c'est choisissez plutôt des share houses. Des maisons partagées, ils appellent ça des share houses. Où vous avez une chambre et puis tout un tas de parties communes plutôt qu'un appartement. Parce que, un, c'est beaucoup plus économique. Et deux, eh bien, ça va vous permettre de croiser pas mal de jeunes aussi. Et de moins jeunes d'ailleurs. Avec qui vous allez pouvoir pratiquer votre japonais, faire des sorties, avoir des contacts et tout. où vous ne serez pas tout seul, quoi, dans votre appartement. Donc, ça vous permet d'avoir des relations sociales et de vous faire des amis assez facilement. Et d'économiser en plus sur votre loyer. Donc, c'est plutôt un bon point. Alors, troisième chose maintenant. Avec qui vous souhaitez étudier ? Car, suivant les écoles de japonais, vous avez des nationalités qui sont dominantes. Dans certaines écoles, ça va être plutôt des Indonésiens. Dans d'autres écoles, ça va plutôt être des Indiens, des Népalais. Dans d'autres écoles, plutôt des Coréens ou des Chinois. Alors, mon conseil, c'est d'éviter les écoles à majorité coréenne, chinoise ou taïwanaises. Pas du tout parce que je n'aime pas ces gens-là, bien au contraire. Mais parce qu'ils ont des grosses facilités dans l'apprentissage du japonais par rapport à vous. Les Coréens sont largement avantagés pour la grammaire, car la grammaire coréenne et la grammaire japonaise sont très proches. Et au niveau des Chinois et des Taïwanais, ils connaissent les Kanji, donc ils seront largement avantagés par rapport à vous. en ce qui concerne l'écriture, la lecture, la compréhension de textes. Donc, si vous ne les pas, vous retrouvez complètement largués par rapport à eux. Évitez d'aller dans des écoles où ces nationalités sont surreprésentées. Par contre, des nationalités comme les Indonésiens, les Vietnamiens, les Philippines, les Indiens, etc., vous pouvez y aller. Ils auront autant de facilités, de difficultés que vous. Donc, il ne faut pas hésiter. Ensuite, le cinquième point, c'est renseignez-vous sur les écoles de japonais. Ça, c'est très important. Allez lire des avis sur Internet. Essayez de discuter avec des gens qui sont déjà allés dans ces écoles, etc., pour trouver la bonne école qui vous convient. Car, encore une fois, c'est un business et certaines écoles sont prêtes à vous raconter un petit peu n'importe quoi pour vous faire venir et obtenir votre argent. Il y a des écoles où, franchement, les cours ne sont vraiment pas top. Soit très lents, soit on n'apprend pas grand-chose. Donc, évitez vraiment, quitte à payer, à n'aller pas dans ces écoles-là. Elles ne sont pas de qualité. Alors qu'il y en a d'autres où ils vont vraiment vous aider à progresser, ça va être vraiment leur but. Par exemple, l'école dans laquelle j'étais, au Kaido, c'était extrêmement lent. C'était extrêmement lent. En un an, les élèves ont appris que le N5 et le N4, les deux premiers niveaux. C'est extrêmement lent. Pour aller à l'université et tout, après, ça va être un petit peu juste. Ça, c'est sûr. Même au bout de deux ans, vous allez ressortir avec un niveau qui n'est pas exceptionnel. Alors que l'école dans laquelle j'avais étudié à Osaka, son but principal, c'était d'envoyer des gens dans des écoles, comme les écoles techniques ou les universités au Japon. Et là, je peux vous dire qu'ils faisaient bosser les gens. Ils les faisaient étudier parce qu'ils voulaient leur donner un vrai niveau. Et au bout de deux ans, j'ai vu des gens qui étaient partis de zéro et qui arrivaient à avoir des gros niveaux, comme des niveaux N2, voire des niveaux N1. Donc là, ça, c'est des écoles sérieuses. Si vous avez envie d'étudier, c'est là-dedans qu'il faut aller. Ça, c'est important. En fonction des écoles aussi, les méthodes diffèrent. Le rythme aussi, comme je viens de vous l'expliquer. Il y a certaines écoles qui souvent emploient des manuels maison, mais la majorité emploient des Minanoni Rongo comme manuel pour vous faire étudier. D'autres, ça va être 3h30 de cours par jour. D'autres, ça va être des sessions de 4h par jour. A noter que, en fait, ça marche cours du matin ou cours de l'après-midi. Et ça change tous les 6 mois. C'est-à-dire, par exemple, l'horaire typique, c'est vous étudier de 8h30 à 12h30 ou par exemple de 13h à 17h. Ou de 13h30 à 17h30. Souvent, c'est ça dans les écoles. Et tous les 6 mois, il y a une rotation. Donc, cours du matin, puis cours du soir, puis recours du matin, puis recours du soir. Voilà, ça change tous les 6 mois. Alors, typiquement, ce que vous avez comme cours, ça va être l'apprentissage des kanji, lecture, écriture. Ça va être de la lecture et de la compréhension de texte. Ça va être de la compréhension audio. On vous fait écouter des conversations audio. Et puis, on vous pose des questions là-dessus pour voir si vous avez bien compris. Il va y avoir évidemment toute une partie grammaire et puis apprentissage du vocabulaire. Dans certaines écoles, les méthodes changent évidemment. On peut avoir des dictées de katakana ou encore des phrases à apprendre, une phrase à apprendre par cœur par jour pour essayer de vous faire mémoriser de la grammaire, etc. Alors, au niveau des cours aussi, ça marche par période de 3 mois. C'est-à-dire que tous les 3 mois, en fait, eh bien, vous changez de niveau. Souvent, c'est ça. On vous changez de niveau et il remanie un petit peu les classes. Par exemple, il y a des élèves qui ont des difficultés et qu'on va faire en quelque sorte redoubler la session de 3 mois. Il y en a d'autres qui sont au contraire très doués et qui vont aller dans une classe au-dessus, etc. Par exemple, l'école dans laquelle j'étais à Osaka, eh bien, tous les 3 mois, il y avait un nouveau niveau de japonais étudié. Et la première session de 3 mois, c'était donc le niveau N5, la deuxième, c'était le niveau N4, la troisième, c'était le niveau N3, etc. Quant au rythme des écoles, est-ce que vous avez des vacances ? Oui, vous avez des vacances. Vous en avez en avril, vous en avez en août, si je ne me trompe pas. Vous en avez en octobre et vous en avez en décembre, fin décembre. L'école vous propose des activités. Par exemple, une journée à apprendre à faire du ski, comme j'avais eu à Hokkaido, de la fabrication de mochi. Le mochi, c'était une espèce de friandise japonaise, en quelque sorte, et de la pâte de riz. Vous allez avoir de la calligraphie ou de la peinture, le lit de kebana, etc. Donc, il y a des journées du sport aussi, des choses comme ça. Donc, c'est assez sympa comme activité. On trouve ça dans toutes les écoles. Alors, mon conseil au niveau des rentrées, ça, c'est un point important aussi. Il y a des rentrées d'élèves tous les trois mois. Janvier, avril, juillet et octobre. Alors, mon conseil, c'est vraiment d'éviter, surtout si vous êtes débutant, évitez absolument les rentrées de janvier et de juillet, car c'est des rentrées où il y a peu d'élèves. Et donc, si vous êtes totalement débutant, ils ne vont pas créer une classe avec deux, trois élèves de débutants pour vous. Et donc, ils vont vous mettre dans une autre classe avec des gens qui sont déjà là depuis plusieurs mois. Et si vous partez de zéro, vous allez galérer. C'est ce qui m'est arrivé à Osaka. Donc, mon conseil, c'est vraiment préférer les rentrées d'avril et d'octobre, car c'est des grosses rentrées avec beaucoup d'élèves. Donc, il y aura des classes de tous les niveaux qui vont être constituées. Et en plus, comme il y a plein de nouveaux élèves, ça va être beaucoup plus facile pour s'intégrer au niveau des cours et puis avec, évidemment, d'autres élèves, se faire des amis, des connaissances, etc. Donc, voilà un petit peu ce que je pouvais dire à propos des écoles de japonais, et des conseils que je pouvais vous donner. J'y reviendrai encore une fois dans une autre vidéo où je ferai vraiment cette fois-ci un retour d'expérience complet. En attendant, si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous pour ne rien louper des prochaines vidéos qui vont sortir. Aimez, commentez. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'y répondrai. Et à très bientôt ! – Sous-titrage Société Radio-Canada –